Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils sur l'utilisation soit de la pâte pour éliminer les rongeurs, soit des tapettes, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure, donc pâte fraîche ou tapette plutôt dernier écrit, parce que ce ne sont plus les vieilles tapettes en bois comme on pouvait trouver avant, elles sont beaucoup plus performantes et surtout beaucoup plus solides, donc je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients des deux produits, alors commençons déjà par la pâte fraîche, avantages et inconvénients, vous voulez qu'on commence par quoi, plutôt les avantages, plutôt les inconvénients, bon on va commencer quand même plutôt par les avantages, donc les avantages, une boîte comme ça vous avez 10 sachets de 15 grammes à l'intérieur, donc l'avantage c'est que vous pouvez du coup en répartir à 10 endroits différents, donc bien évidemment il faut toujours surveiller l'endroit où vous avez des traces de passage, des choses grignotées, des crottes, voilà, ne pas envoyer des sachets n'importe comment, n'importe où, donc ça vous pouvez les positionner aussi bien dans un grenier, dans un sous-sol, une cave, sous les tuiles, suivant la configuration de votre maison, faites bien attention si vous avez des animaux domestiques, quand vous le mettez effectivement dans le sous-sol, éventuellement un chat ou un chien peut y aller, donc qu'il ne soit pas non plus empoisonné par ce produit, parce que ce n'est pas du miel comme on dit toujours, voilà, donc veillez bien à la sécurité, aussi bien des enfants et des animaux domestiques par rapport à ça, donc l'avantage, la répartition à pas mal d'endroits pour pouvoir optimiser vos chances de résultats, marquez-vous les endroits où vous les avez marqués ou rappelez-vous de l'endroit où ils ont été positionnés pour pouvoir vérifier justement ce qui a été consommé, alors la différence entre les rats et les souris, les souris vont très souvent le grignoter sur place ou le déplacer légèrement, alors que les rats vont emmener les sachets, voilà, donc ça peut aussi vous donner un indice si vous mettez deux trois sachets dans une cave et que les sachets disparaissent le lendemain, c'est que c'est très probablement un rat qui passe par là. Autre avantage de ce produit-ci, c'est que celui-ci est fluo, les rongeurs ont une certaine faculté à percevoir tout ce qui a une certaine fluorescence, donc c'est un avantage non négligeable. Encore un autre avantage, c'est qu'un rat notamment qui va emmener ce produit-là, là où il niche, il peut du coup empoisonner d'autres rongeurs qui n'auraient pas emmené ses sachets, donc ça permet d'aller vraiment au cœur de l'endroit où il niche, que ce soit sous la maison, dans un grenier, quel que soit le lieu. Alors certains pourraient considérer ça comme un inconvénient, ce produit-là, le rat le mange, la souris le mange, ça va l'empoisonner, donc évidemment il ne meurt pas instantanément, il meurt à peu près trois, quatre jours après avoir ingéré ce produit, donc il faut qu'il en ait ingéré une quantité suffisante. Ce produit-ci, il faut deux dixièmes de gramme pour tuer une souris et il faut quatre grammes pour tuer un rat, donc voilà, ça c'est important parce que voilà, c'est la molécule, c'est Brody Facum, très souvent ce que vous pouvez trouver en jardinerie, ça va être des produits qui sont quand même encore un peu moins forts que ça, ça c'est le produit le plus fort que l'on peut trouver qui est en accès libre au public, bien évidemment nous en tant que professionnels, on utilise des produits qui sont encore plus forts que ceci, mais déjà voilà, quatre grammes pour tuer un rat, c'est déjà une très bonne performance, sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, ce que vous pouvez trouver dans des drogueries ou divers commerces, malheureusement bien souvent il faut des fois dix à douze grammes pour tuer un rat. Alors un des inconvénients de la pâte fraîche, c'est aussi l'utilisation, si vous avez des rongeurs, ben voilà, ça va être effectivement efficace sur l'instant, si vous voulez mettre ces produits-là de façon préventive, pour savoir si vous avez un jour quelque chose qui passe, voilà, par exemple dans votre grenier, les sachets avec le temps, ils vont sécher, ils vont avoir moins d'odeur, ils seront quand même beaucoup moins attirants, voilà, d'où là, on va plutôt pencher pour les tapettes avec des leurres pour une question préventive, voilà, donc vous avez un peu plus sur cette pâte fraîche, maintenant on va parler de la tapette, donc cette tapette-là est une tapette effectivement qui est très très résistante, qui s'enclenche très facilement, vous faites avec deux doigts comme ça, ça y est, là c'est prêt, donc voilà, n'y mettez pas les doigts, donc voilà, je vais juste la désenclencher pour éviter de me coincer un doigt, donc ensuite cette tapette-là, les avantages, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de souffrance animale, puisque l'animal est tué instantanément en une fraction de seconde, donc ça c'est les tapettes modèle pour le rat, ça c'est pour les souris, vous voyez, on la met comme ça, la tapette avec deux doigts, ça y est, elle est enclenchée, donc là, n'allez pas y mettre les doigts, je vais juste la retirer pour éviter de me coincer un doigt en discutant, ensuite par rapport aux leurres à utiliser, donc vous avez ici une petite pastille, donc on peut mettre de la pâte à tartiner, sans donner de marque évidemment, ils ne vont pas faire la différence, du beurre de cacahuète ou d'autres choses qui vont les appâter, ou sinon utiliser des leurres comme ceci, ce sont des leurres synthétiques avec une odeur de poisson, de viande, de vanille, voilà, que l'on fixe juste ici, c'est fait exprès, donc l'avantage du leurre c'est qu'il dure 3 mois, donc il va donner une odeur assez forte et attirer donc du coup les rongeurs pendant 3 mois, alors que l'inconvénient de tout ce qui est pâte à tartiner et autres, c'est qu'avec le temps ça va sécher, ça va être moins attirant parce qu'il y aura moins d'odeur, ça va moisir éventuellement, voilà, donc à vous de voir, voilà, comment vous pouvez utiliser tout ça, ensuite par rapport à l'emplacement de ces tapettes, bien évidemment il faut les passer là où vous avez les rongeurs qui y passent, vous avez des traces de grignotage, voilà, de crottes ou d'urine ou autre, vous les positionnez donc de préférence toujours contre un mur, il faut savoir que les rongeurs passent en général sur un contour d'une pièce, ils ne vont pas passer en plein milieu, donc ça ne sert à rien d'envoyer la tapette comme ça en plein milieu du grenier, essayer de la mettre, voilà, soit sur une poutre, soit dans un angle du grenier, un des inconvénients de ces tapettes évidemment, si on a une population de rats importante, quel que soit le lieu, c'est que vous allez les attraper un par un, ensuite ça, si vous allez mettre ça au fin fond de votre grenier, il va falloir aller voir, voilà, tous les jours ou tous les deux jours, si vous avez quelque chose qui a été attrapé, donc mettez-la, voilà, si vous la mettez à un grenier, essayez de la mettre près de la trappe, au sous-sol, à des endroits visibles et accessibles, toujours pareil au niveau sécurité, faites attendre qu'il est enfant, bas âge, animo domestique, un chien, un chat, vous imaginez que si le chat y met sa patte, ça ne va pas lui faire du bien, donc toujours sécuriser l'endroit où vous les mettez, donc si vous considérez qu'il y a le moindre risque pour qu'un animal domestique puisse aller y mettre ses pattes, nous avons également des stations qui sont sécurisées, adaptées aussi bien pour les tapettes pour les rats que pour la tapette pour les souris, où là, effectivement, du coup, il n'y a plus absolument aucun risque, il n'y a que le rongeur qui peut aller y mettre le nez. Un autre avantage justement par rapport à ces tapettes, c'est que la tapette, vous pouvez la positionner en question préventive, donc avec un leurre évidemment, utilisable 3 mois, donc ça veut dire que vous allez utiliser 4 leurres sur une année, sur une seule tapette évidemment, donc ça vous permet de surveiller un peu s'il y a un rongeur qui va y prendre, surveiller, s'il y a un rongeur qui passe dans mon comble cave ou autre. Une dernière information importante, parce que vous allez peut-être vous poser la question, le rat, il meurt où ? Bon, là, malheureusement, personne ne peut savoir si c'est dans le grenier, dans le mur, dans le sous-sol, le vide sanitaire, ou à l'extérieur, ou dans une galerie, alors c'est vrai que ça peut arriver, ça n'arrive pas souvent, mais un rat qui va mourir au dessus d'un plafond ou dans un mur, s'il est mort avec le sachet de pâte fraîche, forcément ça va sentir, le produit c'est un anticoagulant, donc ça évite que ça sente trop fort, mais ça peut sentir pendant effectivement quelques jours, suivant l'endroit auquel il meurt, alors que de l'autre côté, l'avantage de la tapette, si on surveille tous les 2-3 jours effectivement la tapette, voilà, on retire, on le jette, et du coup, là, il n'y aura aucune odeur, voilà, donc à vous de voir un petit peu comment vous combinez les 2, ou si vous ne partez que sur une seule solution, voilà, mais voilà, il faut savoir que une odeur peut persister pendant quelques jours. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos interrogations sur l'utilisation de la tapette ou des pâtes fraîches, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, on essaye de répondre à tous les commentaires, et l'avantage de la mettre en commentaire, c'est que cette réponse peut bénéficier aussi à d'autres internautes qui consulteront la vidéo, sinon vous avez toujours notre mail ou notre numéro de téléphone pour pouvoir nous joindre, si vous avez la moindre interrogation. Bon, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre, voilà, un petit pouce bleu juste ici en dessous, si vous êtes abonné, je vous en remercie, si vous n'êtes pas abonné, et bien, pourquoi pas le faire, et éventuellement partager cette vidéo avec des amis à qui tout cela pourrait servir. Sur ce, je vous invite également à regarder nos autres vidéos, parce qu'il y a des vidéos où on parle des stations d'impattage, différents cas de figure par rapport aux rongeurs, ça peut, voilà, vous aiguiller, parce que c'est vrai que bien souvent on s'aperçoit que les gens qui nous contactent, nous en tant que professionnels de la dératisation, les gens ont essayé de mettre des produits, ont essayé de mettre des tapettes, et bien souvent on s'aperçoit que les tapettes sont positionnées comme ça à n'importe quel endroit, dans un grenier ou dans un sous-sol, en plein milieu du sous-sol, enfin voilà, il y a quand même des choses à savoir, parce que quand on sait comment ces animaux fonctionnent, on peut plus facilement les combattre, donc je vous dis à bientôt. Merci. 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 Merci.